Alors, on commence tout de suite avec un premier sujet pour cette semaine à notre émission Info.TVC. Nathalie est allée rencontrer Chantal Lavoie, qui a eu la chance, avec une délégation matapédienne, de faire la rencontre de la ministre de la Santé avant la crise COVID-19. Je tiens à vous le dire parce que maintenant, on sait qu'elle ne pourrait plus la rencontrer à plus le temps. Donc, on fait un petit retour avec Chantal Lavoie sur cette rencontre avec la ministre de la Santé. Chantal, on va parler d'une grande rencontre que vous avez eue avec la ministre de la Santé. On s'entend que ce n'est pas facile d'obtenir un rendez-vous comme ça. Dis-moi un peu avec qui tu es allée et comment ça s'est organisé tout ça? OK. Bien, la MRC de la Matapédia a mis en place un comité santé. On s'était rencontrés quand le comité Vigisanté avait relégué, je dirais, le dossier plus aux élus de la Matapédia. Ce comité-là a fait des démarches auprès de la ministre depuis environ novembre dernier, en 2019, pour se rencontrer. Évidemment, les agendas, c'est toujours un peu complexe. On a réussi à avoir une rencontre le 19 février dernier. Donc, effectivement, on était plutôt contents. Et le but de cette rencontre-là, évidemment, avec les trois autres élus du comité santé, on parle de M. Martin Landry, le maire d'Alberville, M. Nelson Pilote, le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, et M. André Fournier, le maire de Cozapscale. Donc, on est partis tous les quatre pour rencontrer la ministre. Et le but ultime de tout ça, c'était vraiment beaucoup de la sensibiliser, oui, à l'état de la Matapédia, le contexte un peu particulier de la Matapédia concernant la santé, parce qu'on sait que la MRC de la Matapédia, puis le territoire de la MRC, les gens sont plutôt mobilisés, puis revendiquent des choses au niveau de la santé. Et aussi, pour la sensibiliser beaucoup à la réalité des régions versus les décisions qu'elle a apprises ou qu'elle aura à prendre éventuellement concernant le secteur des santé et services sociaux, évidemment. Donc, la rencontre, au départ, on devait avoir, je dirais, 45 minutes de rencontre. C'est la journée où les gens se rappelleront qu'il y a eu un gros carambolage sur la 15. Donc, la ministre de la Santé a été un peu sollicitée par rapport à tout ça, avec le ministre des Transports, la ministre des Affaires municipales aussi. Donc, elle a un peu retardé sa présence ou son arrivée à la rencontre, qu'on a quand même débuté à l'heure avec son chef de cabinet. Et quand elle est arrivée, elle nous a accordé le 45 minutes aussi. Donc, un total global, je dirais, avec le ministère, avec son chef de cabinet et elle, de 90 minutes. Ça fait que ça, c'est un peu particulier. Depuis que je suis en poste comme préfet, c'est une des premières fois où on a eu une belle rencontre, où on a eu du temps suffisant pour dire qu'on a eu le temps de dévoiler ou de nommer les choses par rapport à ce qu'on allait faire avec elle. Et est-ce qu'elle a souligné quelques points? Est-ce qu'elle vous a, je ne sais pas, amené des pistes de solutions? Je ne sais pas. Bien, peut-être, dans un premier temps, dire que quand on est arrivé, le comité, on avait préparé un document. Un document où, justement, sans faire la lecture complète, on présentait à l'intérieur vraiment le portrait socio-économique de la MRC pour qu'elle sache un peu vraiment c'est quoi notre territoire. On présentait aussi l'éco-territoire habité de la Matapédia pour lui expliquer que nos réflexions, nos interventions aussi sont encadrées dans une planification de développement durable. Donc, on a quand même un fil conducteur et la santé en fait partie. Donc, on a fait le parallèle entre l'éco-territoire habité et tout l'aspect, le domaine de la santé des services sociaux qui, depuis la réforme, la loi 10, comme on l'appelle, a changé beaucoup la donne par rapport à cette programmation-là. On a parlé, effectivement, de notre collaboration historique, je dirais, avec le C3S à l'époque, donc avant que ça devienne les gros centres intégrés, la direction plus locale. On a parlé aussi de tout l'exercice, justement, avec le comité Vigisanté, le gros forum de citoyens qu'il y a eu sur la santé. Et, après ça, on a parlé vraiment de dossiers beaucoup plus, je dirais, précis sur la Matapédia. Je vais les nommer en rafale, là, sans rentrer trop dans les détails, mais évidemment, on a parlé du maintien puis de l'utilisation du bloc opératoire de l'hôpital d'Amcouy, quelque chose qu'on parle depuis longtemps, qui nous préoccupe. Le service d'échographie fétale, les ruptures en chirurgie et en obstétrique aussi, on en a parlé. Les départs et les remplacements des médecins spécialistes, la main-d'oeuvre et les soins à domicile. Évidemment, on le sait, la main-d'oeuvre, ce n'est pas un secret, c'est à l'ensemble du Québec, mais on a partagé quand même nos préoccupations par rapport à ça. Les déplacements obligés de la population vers Rimouski, vers Québec, vers… Bon, on comprend, donc, que nos gens soient obligés de se déplacer. Effectivement, on a parlé aussi des coûts de remboursement, car nos gens doivent se déplacer. Il y a des coûts qui sont là depuis plusieurs années et ça ne correspond pas du tout au coût de la vie actuelle. Donc, ça, c'est important de le dire. Et évidemment, quand les gens doivent se faire accompagner, parce qu'on sait qu'on a quand même des gens ici, quand ils sont malades, ne peuvent pas nécessairement conduire ou se déplacer, ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Ça, c'est des frais aussi qui ne sont pas nécessairement reconnus, mais c'est une perte de salaire. Bon, enfin, j'ai dit que je ne m'attarderais pas. Donc, évidemment, le sujet de la gouvernance et le partenariat essentiel entre le domaine de la santé et le monde municipal. Donc, on a voulu démontrer à la ministre que le monde municipal, par exemple, on parle beaucoup de politique familiale, on parle des actions de Cosmos, par exemple, travailleurs de rue, travailleurs de rang. Donc, le monde municipal s'implique beaucoup dans ces programmes-là. Et ces programmes-là, pour nous, on lui disait, ça vient en amont de la santé. C'est vraiment en amont, parce que, dans le fond, avant que les gens soient malades, bien, s'ils sont en santé, ils ne le sauront peut-être pas. Donc, le monde municipal est étroitement lié avec toutes ces actions-là qui se font dans le monde de la santé. Donc, on a présenté ça avec elle. Et effectivement, pendant qu'on élaborait, parce que là, je vous dis ça en rafale, mais chacun des membres a présenté des points en particulier. Et lorsqu'on parlait de ces points-là, oui, elle nous alimentait, elle nous questionnait aussi. Particulièrement, quelque chose qui nous a beaucoup, je dirais, marqués dans la rencontre, c'est quand elle nous a parlé, qu'elle avait demandé, quand on parlait, entre autres, des ruptures de services au niveau de l'obstétrique, de la chirurgie. Elle nous disait qu'elle avait demandé un état de situation à son ministère et qu'elle espérait, justement, recevoir les données par rapport à ça d'ici l'été, donc avant l'été. Et elle disait qu'elle s'était assurée que la matapédia soit, dans cette étude-là, qu'elle soit analysée. Donc, évidemment, pour nous, on a dit, bon, bien, ça veut dire que notre message qu'on passe depuis quelque temps, est quand même entendu, mais je pense qu'on peut le dire. Elle nous a parlé aussi de l'entente qui a été signée juste avant les fêtes avec les médecins spécialistes. Donc, il devrait normalement empêcher qu'il y ait cette rupture de services-là. On en a parlé ensemble, puis elle nous a dit que l'entente devrait s'échelonner, là, pour sa mise en œuvre plus efficiente, là, en avril. Donc, il nous restera à peu près un mois, là, de dire que tout ça devrait être en opération de façon plus concrète. Elle a dit, bien, c'est sûr que je ne vous garantis pas qu'il n'y aura plus jamais de rupture, parce qu'il peut en avoir. Tous les hôpitaux sont à risque. Il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Mais normalement, ça devrait effacer la redondance, je dirais, des ruptures. Donc, ça devrait être moins fréquent à ce moment-là. Donc, oui, un échange comme ça, elle nous a questionné par rapport, justement, aux déplacements aussi. On lui a dit aussi, par exemple, qu'on voulait que les taux soient plus réalistes ou plus proches de la réalité, mais en précisant aussi que ce n'est pas parce que les taux seraient plus réalistes qu'on demandait à ce que nos gens voyagent encore autant. Donc, on ne veut pas que ce soit mal compris. On a dit qu'on souhaite encore que nos gens restent chez nous, reçoivent les soins qu'ils ont besoin chez nous. Mais quand on n'a pas le choix, parce qu'il y a des spécialités ou il y a des particularités qui ne sont pas sur notre territoire, bien, que ce soit remboursé à des montants qui sont réalistes, qu'on dépense, dans le fond, les frais réels. Puis, écoutez, on a fait un communiqué au Roto. Et ce communiqué-là, bien, évidemment, il y a eu des articles, il y a eu des gens qui ont fait des reportages, comme vous le faites. Et ça a sonné, je vais le dire comme ça, jusqu'à une entreprise en France qui m'a recontactée et qui nous a présenté une nouvelle technologie d'échographie, entre autres, qui pourrait se faire. Alors, on a fait un suivi avec la ministre de la Santé pour lui présenter cette technologie-là, puis de lui dire que ce serait le fun, et avec le CI3S du Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, pour partager cette bonne nouvelle, puis d'en dire, bien, peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait envisager au Québec, ou c'est quelque chose, puis d'ailleurs, la personne qui m'a contactée nous parlait aussi, qu'en Saskatchewan, cette technologie-là, elle était là, elle s'appelle Mélodie. Ah bon! C'est une technologie, là, en tout cas, je ne veux pas en faire tout l'expliquer, mais je pense que c'est quand même, c'est de l'échographie à distance, là, je vais le dire, comme ça. Donc, un spécialiste qui peut être à distance, mais avec la personne qui reçoit des soins, peut avoir directement les commentaires du médecin, du radiologiste, finalement, avec aussi les précisions. Donc, je pense que quelque chose, ça l'a quand même, notre visite n'a pas été non entendue, puis c'est particulier de voir aussi que ça peut avoir, justement, des répercussions jusque sur un autre continent, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher, c'est un peu le message aussi qu'on retient de tout ça. Et c'est peut-être une porte qui reste ouverte ou entre-ouverte, espérons-là. Bien, comme je disais au monsieur qui m'a contactée, les élus, on n'a pas nécessairement la prise de décision dans ces situations-là. Par contre, on a partagé cette nouvelle-là avec le ministère, avec le CI3S. Peut-être qu'ils sont déjà au fait de ça, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais on leur a donné des contacts, on a créé des liens. Bien, ce n'est pas dans la Matapédia, ce n'est pas nous qui allons décider de faire l'acquisition ou d'aller vers cette technologie-là, mais si on peut influencer les décideurs, si on peut leur soumettre cette idée-là, peut-être que ça pourra profiter, oui, à notre territoire, peut-être à l'ensemble du Québec aussi, mais nous, l'important pour nous, évidemment, on prêche pour notre paroisse, donc on veut que ça aille des répercussions jusque chez nous. Bien, merci beaucoup pour ce déplacement qui fut fort enrichissant, et puis, bien, on va se retrouver très bientôt pour d'autres sujets à aborder. Bien, c'est clair que, comme tous les sujets qu'on aborde, comme toutes les rencontres qu'on fait avec des ministres ou avec des cabinets, c'est toujours les actions qui vont suivre, le futur qui va démontrer vraiment la portée de cette rencontre-là, mais au niveau des élus de la Matapédia, on a l'intention de poursuivre nos actions, on a l'intention de continuer de nourrir la ministre, puis de s'assurer aussi qu'il y a un suivi par rapport à l'étude ou par rapport à d'autres informations. Mais je pense que les objectifs dans lesquels on s'en allait là-bas ont été atteints, mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, ça ne veut pas dire qu'on arrête le travail qui se poursuit pour nous. Merci Chantal. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada